Les deux armées sont en vue l'une de l'autre. Lorsque les deux armées se rapprochèrent suffisamment pour s'apercevoir mutuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallamah se mit à supplier Dieu. « Oh mon Dieu, les Quraychites hautains et vaniteux sont là, te défiants et traitants de menteurs ton messager. Oh mon Dieu, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Je t'implore, oh mon Dieu, pour que tu leur apportes la défaite. » Ayant vu Utba ibn Rabia parmi les Quraychites montant un chameau rouge, le prophète sallallahu alayhi wa sallamah dit « S'il y a quelques biens en l'un d'entre eux, cela ne peut être que l'homme au chameau rouge. S'ils lui obéissent, ils suivront la bonne direction. » L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallamah disposa son armée en ordre de bataille. Lorsqu'il arriva près d'eux, Sawad ibn Raziyya, il le piqua légèrement au ventre d'une flèche qu'il tenait dans sa main parce qu'il n'était pas bien aligné. Sawad dit alors « Oh messager de Dieu, tu m'as fait mal. C'est pourquoi je te demande réparation. » L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallamah découvrit son ventre et lui dit « Prends ta revanche. » Sawad imprima un baiser sur le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsque celui-ci demanda l'explication de son geste, il dit « Oh envoyé de Dieu, nous sommes confrontés à ce que tu vois et j'ai voulu que ma peau touche à la tienne en guise d'ultime contact entre toi et moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallamah invoqua Dieu en sa faveur. Les rangées des combattants musulmans en ordre de bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallamah enjoignit à ses hommes de ne pas engager le combat tant qu'il n'en aurait pas donné l'ordre. Il leur recommanda « Quand l'ennemi sera près de vous, décochez-lui vos flèches et sinon, réservez vos flèches et ne tirez vos épées de leurs fourreaux que si l'ennemi fond sur vous. » Ensuite, il revint en compagnie d'Abu Bakr à l'abri que les musulmans lui avaient construit. Dans le camp des associants, Abu Jahel pria aussi pour la victoire en disant « Seigneur, détruis demain celui des deux camps qui ront les liens de parenté et qui apporte ce que nous ignorons. Seigneur, accorde ta victoire à celui que tu aimes et agré. » C'est à ce propos que Dieu révéla le verset suivant. « Si vous avez imploré l'arbitrage de Dieu, vous connaissez maintenant la sentence de Dieu. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous reprenez le combat, nous reprendrons les représailles. Et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Dieu est vraiment avec les croyants. » Sorate 8, verset 19 La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous ! Sous-titrage ST' 501